Bonjour à tous, moi aussi je vous en profite pour vous remercier d'être ici. Alors donc là de quoi on va parler ? On va juste survoler un peu les recommandations, voir un peu la philosophie des recommandations et voir un petit peu les nouvelles classifications du sport qui sont apparues dans ces nouvelles recours. Donc il y a plein de choses à lire si vous avez envie. Il y a eu beaucoup de nouvelles recommandations en 2021 et je ne vous ai peut-être même pas mis celles sur les valvulaires qui est vraiment toute fin 2021-2022. Donc beaucoup de choses sur l'arithmologie, sur les valvulaires, sur aussi les congénitaux et puis tout un résumé de 2020 avec l'ensemble des pathologies. Donc ça fait beaucoup de littérature mais il y a des choses vraiment intéressantes qui sont des évidences sur des recommandations mais je trouve qu'ils ont vraiment insisté dessus et les grosses lignes qu'ils ont détaillées c'est la première chose c'est dire que ce n'est qu'un guide et c'est vraiment écrit comme ça, il y a tout un chapitre là-dessus sur le fait qu'on est face à des choses un peu particulières puisque des sportifs c'est pas la population générale et puis on n'a pas tant que ça d'études qui sont vraiment ciblées sport intense et toutes les pathologies. Donc ils insistent là-dessus pour dire que voilà c'est un faible niveau de preuves et qu'il va falloir, on peut prendre un peu de liberté avec ses recommandations à partir du moment où on documente les choses et on justifie ses décisions. L'autre fait assez marquant c'est qu'ils ont vraiment avant toutes les recommandations c'était vraiment le compétiteur limite c'était que l'athlète olympique, maintenant c'est vraiment très ouvert vers la prescription d'activité physique, il y a beaucoup de choses là-dessus sur les bienfaits et on voit que ça a un peu changé aussi la façon de décider en cas de pathologie puisque à chaque fois on met en balance le fait que bon ok le sport intense c'est un sur-risque en cas de pathologie cardiaque mais que d'un autre côté ce même patient s'il fait pas du tout d'activité physique c'est pas bon du tout non plus pour sa santé. Donc ça c'est assez intéressant d'ouvrir les deux, essayer de mixer un peu activité sportive de compétition très intense et puis activité physique de tous les jours ce qui finalement est aussi quelque chose auquel le cardiologue et le médecin du sport est confronté dans sa pratique quotidienne. Donc à partir du moment où l'autre chose c'est on ne contre-indique plus toutes les cardiopathies, on laisse de plus en plus de liberté donc qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que du coup certes il faut pas se tromper sur le diagnostic puisque c'est quand même la première chose. Si on pense que le remodelage physiologique c'est une pathologie ce qui est ce qui est des fois pas si évident c'est la première erreur qui peut poser des problèmes. Mais ensuite une fois qu'on a fait le diagnostic avant on disait bon ok il a une cardiopathie hypertrophique de toute façon il peut plus rien faire. Maintenant on change un peu notre fusil d'épaule et on dit bon bah non maintenant il faut stratifier le risque donc c'est une deuxième complication, enfin une deuxième complexité de ce qui nous attend c'est qu'il faut essayer de mieux stratifier le risque puisque à la fin on va plus dire non pour tout mais il y aura beaucoup d'ouvertures et finalement eux ils mettent plutôt ça, ils écrivent plutôt que quasiment tout le monde pourra faire du sport. Donc il y a quand même une grosse inversion de la façon de proposer les choses. Et puis la dernière chose qui est bien détaillée dans ces recommandations alors ils disent là encore qu'ils sont très prudents dans ces recommandations, ils disent que c'est à prendre avec des pincettes en fonction de la législation du pays dans lequel on est mais qu'on peut maintenant aussi faire prendre part aux patients à la décision. Voilà il a le droit de refuser une chimiothérapie pour un cancer, il a aussi le droit de donner son avis sur le risque qu'il veut prendre ou pas lors de la pratique sportive. Alors ça c'est plus simple chez les Anglais par exemple qui ne font pas de certificat donc de toute façon ils informent leurs patients et ils n'ont pas besoin à la fin de dire oui ou de dire non. En France avec le certificat à un moment ou un autre on se mouille quand même un peu plus qu'un Anglais et on aura aussi notre mot à dire sur ce qu'on autorise ou pas. Et les Italiens c'est encore pire puisqu'on a vu dans la presse qu'eux ils vont aussi en prison s'ils se trompent un peu en pas faisant les examens. Voilà donc tout le but de ces recommandations c'est de faire le diagnostic, stratifier le risque, d'éviter les arrhythmies fatales parce qu'on pense tous au risque de mort subite. Et puis aussi il faut éviter que l'activité sportive intense ne fasse progresser la maladie. Et là encore c'est parfois un peu compliqué puisqu'on manque un peu de données sur par exemple quel est l'effet du sport sur telle ou telle pathologie chez les valvulaires. Je pense que peut-être que Stéphane nous en parlera demain. Est-ce que ça fait progresser la valvulopathie ? Est-ce que ça fait progresser ou pas la CMH ? Donc c'est des questions parfois encore en suspens. Et puis la nouveauté aussi c'est qu'il parle de la gestion des symptômes. Avant on aurait peut-être dit si les symptomatiques ne font pas de sport du tout. Là encore ils disent non on fait le sport en dessous des symptômes. Évidemment on ne parle pas d'aller aux Jeux olympiques avec des symptômes cardiovasculaires mais c'est bien toute la nouveauté de plus s'intéresser qu'à cette petite niche. Et donc on arrive à diagnostic, stratification du risque, décision partagée et permettre aux sportifs une pratique adaptée en toute sécurité. Alors ça comme ça a déjà été abordé je ne vais pas trop en parler mais juste pour dire que les rocos parlent aussi du dépistage. Moins de 35 ans, j'ai plus envie d'insister sur le fait qu'ils ne disent pas d'écho systématique puisque le CG dans l'esprit il est quand même plutôt à faire par le médecin du sport que par le cardiologue parce que si tous les cardiologues doivent voir tous les sportifs de France on ne va pas s'en sortir. Donc du coup il n'aura pas d'écho puisque si le CG est normal il ne voit même pas le cardiologue qui ne sera même pas tenté d'aller mettre un petit coup d'écho. Après 35 ans on ne va pas envoyer tout le monde faire un test d'effort, il faudra stratifier le risque comme l'a très bien dit Sylvain. Avec aussi pas que l'objectif de regarder l'ischémie mais aussi d'évaluer la cardiopathie qui pourrait exister. Bon je réinsiste là dessus sur le diagnostic parce qu'ils en parlent quand même aussi dans ces recos, il faut faire attention de ne pas faire des diagnostics par excès parce que comme l'a dit Sylvain, contre indiquer quelqu'un par excès ça peut aussi poser des soucis et puis voilà il ne faut pas se tromper dans l'autre sens. Et donc il y a toute cette complexité de faire de bons diagnostics, donc là encore ça va être détaillé notamment par Stéphane sur l'écho, par Nima sur le test d'effort, moi je vous en parlerai un peu pour les imageries de coupe et puis aussi on va vous parler un petit peu de l'électrocardiogramme. Donc toujours la complexité du sportif qui peut avoir un remodelage très important ou ça peut mimer une cardiopathie et ce n'est pas toujours si évident de faire la part des choses. Alors quand ensuite on a fait un diagnostic, quand on a fait un diagnostic, ensuite il faut stratifier le risque. Et vous voyez que le risque il est quand même augmenté par, ça c'est les jeunes, adolescents et adultes jeunes, publication de 2003 des Italiens, qui nous montrent que les athlètes font plus de morts subites à cet âge-là que les non-athlètes. Donc il y a un sur-risque de la pratique sportive parce que ces jeunes-là ils n'ont pas encore les bénéfices sur la mortalité de la pratique sportive. Ce n'est pas parce qu'on est sédentaire à 10 ans, enfin à 15 ans, qu'on va mourir tout de suite. Plus tard ça va poser des soucis. Mais au début il y a plus de risques à faire une activité sportive intense que d'être sédentaire à cet âge-là. Et vous voyez que en fonction de la cardiopathie on n'a pas du tout le même niveau de risque. Globalement je ne vous ai pas mis la diapo récapitulative mais on est autour d'un risque relatif de 3. mais par contre si on prend l'anomalie de naissance des coronaires on est à un risque relatif de 79. Donc il ne faut vraiment pas faire de sport intense avec une naissance à risque évidemment. Pas juste une variante de la normale. Donc la pathologie sera à prendre en compte. Donc ça je ne vais pas du tout en parler puisque c'est tout ce qui va être abordé pendant ces jours et demi de congrès. Il faudra évidemment avoir du bon sens. Il faut attendre à distance de l'accident. Quand il y a une contre-indication temporaire on peut peut-être être un peu plus restrictif après un infarctus. Il faut peut-être attendre un petit peu. Pas de symptômes. Il faut négocier aussi avec le patient. S'il veut un certificat il faut peut-être qu'il commence par prendre ses traitements. Il faut peut-être qu'il commence par arrêter de fumer. Il faut peut-être qu'il accepte de vous voir régulièrement. Il faut qu'il ait des capacités normales. C'est à dire que s'il veut faire son marathon il faut déjà qu'il s'entraîne avant de vouloir votre certificat. Et puis qu'il reprenne à zéro son entraînement comme si c'était fait opérer d'un problème locomoteur. Il y a des règles assez simples. Même pour les cardiopathies complexes auxquelles je ne connais pas grand chose comme les cardiopathies congénitales on arrive à s'en sortir quand même. Il faut quand même que l'évaluation ait été faite par quelqu'un qui sait faire. Il y a des bons cardiopédiatres pour ça. Qu'est-ce qu'il faut regarder ? À part les choses de bon sens. On regarde chez tout le monde la fonction myocardique. Au repos. Éventuellement à l'effort si besoin. Si besoin parce qu'on n'a toujours pas tranché on peut aller plus loin sur des IRM myocardiques. On regarde les arrhythmies à l'effort. Test d'effort. Je vous conseille souvent de faire des haltères avec un enregistrement sur le terrain parce que ça peut quand même apporter des informations complémentaires. Évidemment des fois le tracé il sera complètement artefacté. Vous pourrez rien en dire mais au moins vous aurez tenté. Et faire un haltère chez un sportif sans y inclure une activité sportive ça paraît pas très intéressant. C'est comme si on se contente de l'ECG et qu'on fait peut-être test d'effort pour des symptômes à l'effort. Et puis les performances sont très importantes. Si votre patient il a des souhaits qui sont pas du tout en adéquation avec ses performances vaut peut-être mieux qu'il s'entraîne avant qu'il aille plus loin. Or ensuite ça c'est vraiment le domaine du médecin du sport et du cardiologue du sport et c'est là où le médecin du sport a aussi le droit de donner son avis par rapport au cardiologue quand il connaît mieux la pratique sportive. Mais il faut regarder le type de sport. Or avant il y avait des classifications un peu compliquées. Ça c'est la classification de Mitchell. La classification de Mitchell c'est donc on classe le côté statique et dynamique en trois groupes alors que ce soit de 1 à 3 ou de A à C. Et puis on se retrouve avec des sports avec des contraintes plus ou moins importantes. Avec finalement des choses où il faut aussi être un peu prudent dans ses classifications parce que ok le golf c'est pas très compliqué mais un golfeur professionnel il va peut-être faire un entraînement un peu plus intense que juste le golf. Alors il y a une nouvelle classification qui est détaillée en sport d'adresse de puissance mixte et d'endurance pour essayer d'être plus représentatif de qu'est-ce que c'est le sport. Et puis vous voyez aussi dans cette classification. Il y a des petites choses qui n'existaient pas avant. Maintenant on parle de foot adapté, de basket adapté, de hand adapté, on parle de natation loisir. On a vraiment fait cette ouverture sur le sport loisir et sport santé. Alors dans tous les cas il faut aussi pas oublier de discuter avec son patient parce que c'est pas tout à fait pareil de faire de la natation en piscine que de le faire en eau libre. C'est pas du tout la même chose et par exemple bon j'avais appris que quand vous êtes épileptique on va vous réserver les couloirs les plus près du bord pour pouvoir aller vous rattraper. Il y a un de nos collègues de médecine du sport du CHU qui surveille une compétition qui a récupéré un patient qui a fait un arrêt lors d'une compétition. C'est faisable en piscine. C'est un petit peu plus compliqué là dans toute cette masse de sportifs. On verra même pas s'il y en a un qui coule. Donc vous avez le droit aussi d'être plus prudent en fonction du type. Enfin il faut discuter avec le patient. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile de l'écrire dans le certificat parce qu'il va vous demander un certificat pour la natation. Vous n'allez pas forcément exclure l'eau libre etc. Mais voilà il faut discuter avec le patient et je pense qu'il faut aussi documenter dans son... Enfin pour le cardiologue qui fait un courrier au médecin qui l'a adressé c'est quand même assez facile de bien documenter les choses. Et puis pour le médecin traitant du patient de plus en plus il y a des dossiers bien tenus et informatisés où on peut quand même colliger toutes ces remarques là. Et moi pour autant je fais déjà signer comme l'a dit Sylvain. Nous ils signent tous le papier de la Cité française de médecine du sport et puis ils reçoivent tous un double du courrier. Alors ils peuvent toujours dire qu'ils l'ont pas reçu mais comme ça ça assure aussi le fait qu'ils étaient bien au courant de ce qu'on leur a dit. Il y a la problématique des sports individuels ou des sports collectifs avec du bon et du mauvais. On l'a bien vu à l'Euro dernier là on peut faire un arrêt cardiaque en jouant au foot et on peut être réanimé. Donc les avantages du sport collectif on n'est pas tout seul. Les inconvénients c'est que c'est pas facile de dire bah non là je suis essoufflé je cours pas après le ballon. Ça reste voilà le cas idéal c'est j'ai quelques patients comme ça qui ont repris le foot avec une pathologie parce qu'ils m'ont dit bon de toute façon mes collègues sont tous au courant que j'étais contre indiqué depuis quelques années. donc on s'est mis d'accord que le niveau auquel il voulait jouer était abordable qu'il n'allait pas faire n'importe quoi pour faire plaisir aux copains que de toute façon ils étaient au courant et qu'ils avaient un âge où ils avaient passé l'esprit de compétition. Pour le sport individuel c'est plus simple de courir à son rythme mais c'est sûr que si on fait de la longue distance et qu'on est tout seul dans son coin si on fait son arrêt cardiaque on va pas être récupéré. Et puis il y a toujours la philosophie de la façon qu'est ce qu'on veut quels sont les objectifs si on veut gagner ou si on veut même battre son temps parce qu'on peut être qu'on discute avec les patients ils me disent oui mais de toute façon je n'y vais pas pour gagner bah oui mais est ce que tu y vas pour battre ton temps est ce que tu y vas pour faire mieux que le coup d'avant ou est ce que tu y vas vraiment pour te faire plaisir pour faire ça avec les amis parce que moi j'en ai pas mal qui me disent ça ils ont trouvé je sais pas s'il se passe les mots clés mais quand ils disent ah bah c'est pour faire ça avec les copains je cours avec des gens qui courent moins vite que moi bah c'est vrai que ça donne envie de signer bon faut les croire c'est toute la problématique de est-ce qu'on peut les croire ou pas moi ça m'est déjà arrivé aussi d'appeler le médecin traitant lui disant bon moi je le connais pas très bien est-ce qu'il a l'air raisonnable et puis de leur laisser un peu le droit de regard de dire bah non celui-là c'est pas du tout c'est pas du tout adapté j'ai déjà eu un souvenir comme ça de cardiologue qui m'a demandé mon avis et puis quand j'ai eu dur bah moi ça me va il m'a dit oui mais moi je le vois courir tout il passe il passe devant chez moi toutes les semaines bon voilà donc c'est important de connaître ses patients et de prendre en compte la façon dont ils font l'activité sportive parce que plus vous faites le sport de manière intense plus vous allez secréter de catécholamine ce qui va quand même être plus plus pro-arythmogène l'intensité c'est très important la durée a quand même aussi une influence même si globalement je suis plus à l'aise de laisser un sportif avec une cardiopathie faire quelque chose de long tranquille plutôt que de court et intense mais il faut quand même garder en tête que bah il y a aussi des études qui ont montré que les catécholamines elles sont quand même plus importantes circulantes sont plus importantes oui là c'est entre zéro une heure deux heures et trois heures ça commence quand même à augmenter mais globalement je préfère quand même qu'ils fassent quelque chose de long alors toute la problématique c'est celle de la décision partagée on a mis des sessions exprès aujourd'hui enfin enfin en gros sur les deux jours on a aussi un sportif qui va venir témoigner un peu de tout ça pour 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 discuter un peu de ces de ces modifications on a aussi une juriste qui va venir pour parler de tout ça et donc l'idée c'est d'informer d'éduquer de discuter avec le patient moi je j'aime bien aussi quand il ya l'entourage quand quand j'ai j'ai eu plusieurs fois le cas où la fin souvent nous on a plus des hommes qui viennent consulter que des femmes et quand la femme me demande est ce que j'ai le droit de venir je dis non non moi je veux que vous veniez parce que s'il se passe un truc c'est quand même avec vous je discuterai à a posteriori et ça m'est arrivé une fois bon heureusement c'est bien fini mais le sportif que j'avais vu trois mois avant que où j'ai où j'ai vu la femme quand lui était hospitalisé en réanimation bah c'est vrai que j'étais content au moins d'avoir discuté avec elle avant et pas de la découvrir là dans des conditions un peu compliquées heureusement il s'en est bien sorti mais en tout cas faut discuter avec le sportif je vous encourage de discuter avec l'entourage nous on n'est pas trop enfin parce que sylvain l'a bien dit nous on dit plutôt à l'entraîneur et au et au et au et à l'agent de rester dehors mais dans les rocos ils disent même de discuter avec l'entourage sportif il y a toute la limite secret médical qu'est ce qu'on a le droit de dire est ce que c'est vraiment à nous de dire aux dirigeants je sais pas je pense plutôt non mais je suis assez content quand le sportif joue à ses cartes sur table voilà c'est toujours un peu compliqué qu'est ce qu'il va dire qu'est ce qu'il va pas dire en tout cas pour la famille là je suis très content quand la famille est au courant et c'est pareil pour les enfants je suis quand même assez content quand les femmes les familles me disent bon toute façon on a discuté avec le prof de sport il a bien compris qu'il ya ça ou ça et qui va pas à lui demander d'aller plus loin que s'il dit stop il n'embête pas plus quoi voilà donc c'est tout ce que je voulais vous dire là dessus je reviens après sur les imageries de coupe et comme il faut faire des cuisses je vous en ai fait alors est ce que les recommandations européennes de gardes du sport sont un cadre rigide qui dicte avec certitude quel sport autorisé en fonction de cardiopathie où est ce que c'est un guide pour le cardiologue avec un niveau de preuve faible alors c'est pas pour ça qu'il faut pas les lire mais alors qui est pour le a pour le b en cas de cardiopathie toute pratique sportive est contre indiqué toute pratique sportive de compétition est contre indiqué il faut éviter toute pratique david d'activité sportive où il faudra stratifier le risque propre du patient en fonction de la maladie et en fonction de la pratique sportive qu'il souhaite faire alors qui dit a qui dit b qui dit c qui dit d bon voilà en fait fallait pas venir vous savez déjà tout a non a voilà définition de la décision partagée le médecin explique il décide c'est lui qui signe b le patient décide de sa pratique sportive et entièrement responsable de ses choix où il faut essayer d'avoir une discussion franche entre le médecin et le patient avec une information claire sur les bénéfices et les risques c voilà donc je laisse la parole à jean michel sur les les risques